Salut à tous. Aujourd'hui nous allons détailler les sujets suivants. Sujet numéro 1. Véhicule neuf, vers le retour de l'importation. Sujet numéro 2. Elle permettra de produire 3000 unités jour, le chinois CRCC inaugure une usine de traverse ferroviaire. Sujet numéro 3. Secteur énergétique algérien, une destination d'investissement en plein essor. Sujet numéro 1. Tout en s'attelant à favoriser l'émergence d'une véritable industrie automobile nationale, le gouvernement, par le biais du ministre en charge du secteur de l'industrie, envisage désormais la nécessité de recourir dans la phase actuelle aux importations pour atténuer les tensions que connaît depuis quelques mois le marché local des véhicules. De fait, à travers une réponse écrite, adressée tout récemment à un député qui l'interpellait sur les motifs de la suspension des importations de véhicules neufs et les alternatives envisagées pour répondre aux besoins du marché national de l'automobile, le ministre de l'Industrie a clairement confirmé que « la rareté actuelle de véhicules incite effectivement à assurer l'approvisionnement du marché national en recourant à l'importation, et ce, en attendant le développement des activités locales » De production automobile M. Raoune, qui a souvent signifié depuis qu'il s'est vu confier la gestion de ce dossier sensible que l'importation de véhicules neufs ne constitue pas et ne doit pas constituer une question prioritaire pour le gouvernement, aura pour ainsi dire marqué un certain revirement sur le sujet, en reconnaissant dans sa réponse aux membres de l'Assemblée populaire nationale, APN, la nécessité de recourir à l'importation pour faire face aux besoins du marché local, du moins dans l'immédiat. Sans avancée d'échéance précise quant au dégel des quotas à l'importation de véhicules au titre de l'exercice en cours et de celui à venir, le premier responsable du portefeuille de l'industrie a toutefois indiqué que pour l'année 2024, son département ministériel a déjà procédé à la délivrance de 66 agréments pour l'exercice de l'activité de concessionnaires automobiles pour différentes marques et catégories de véhicules. De même, a-t-il précisé dans sa réponse aux membres de l'APN, nous éouvrons en étroite coordination avec le ministère du Commerce pour définir les critères de répartition de ces quotas à l'importation, qui seront liées avant tout au volume des besoins du marché national, à la nécessité de préserver les réserves de change, aux demandes formulées par les concessionnaires et au degré de respect de leurs engagements en termes de réalisation des quotas attribués en 2023, conformément aux exigences du Cahiers des charges y afférents, notamment en ce qui concerne les parts de ces mêmes quotas non encore consommés A cet égard, le représentant du gouvernement a tenu à mettre en avant que, en application des directives du Président de la République et après l'approbation du Haut Conseil de Régulation des Importations, Les 24 premiers concessionnaires agréés, dont 7 pour les véhicules de tourisme et utilitaires légers, avaient accédé durant l'exercice écoulé à une enveloppe financière globale de l'ordre de 2,6 milliards de dollars pour l'importation de 227 232 véhicules, suivant les programmes prévisionnels Formulés par chacun d'entre eux Aussi, tout en reconnaissant formellement la nécessité de recourir à l'importation pour combler les besoins actuels du marché des véhicules neufs, le ministre a fait état de nouvelles conditions et critères à mettre en place, dont notamment la prise en compte des capacités financières de chaque concessionnaire et la possibilité d'annulation de leurs autorisations de domiciliation bancaire en cas de non-respect des engagements liés à l'exécution des opérations d'importation prévues, ainsi que La prise en considération des projets d'investissement initiés dans le domaine de l'industrie automobile Une industrie dont le développement, avec la garantie de ratio d'intégration locale satisfaisant, constitue l'axe essentiel de la démarche du ministère, selon les explications de M. Aoun, qui précise par ailleurs que l'ensemble des mesures et critères liés au quota d'importation de véhicules neufs ne pourront être mis en place qu'après l'aval dû au Conseil de régulation des importations Sujet numéro 2 L'Algérie vient de se doter d'un nouvel outil et non des moindres, voire stratégiques, pour la concrétisation de la ligne ferroviaire Béchart-Tindouf-Garadjubilé et aussi de ses grandes ambitions en matière de développement du réseau ferroviaire qu'elle veut étendre à tout le territoire national Il s'agit de la réalisation d'une importante usine de fabrication de traverses ferroviaires à Tindouf En effet, cette usine, d'une capacité de 3000 traverses ferroviaires par jour, a été inaugurée à Asikebi, à Tindouf, dans le sud-ouest de l'Algérie Fruit d'un investissement de la société chinoise China Renoué Construction Corporation Algérie, CRCC, cette usine, devenue officiellement opérationnelle le 10 novembre, est construite dans le cadre de la réalisation de la ligne ferroviaire du projet minier de chemin de fer Tindouf-Béchart-Garadjubilé, qu'elle réalise conjointement avec la société nationale COSIDTP, a rapporté l'agence de presse chinoise XINUA, précisant que, ce jalon marque le début de la phase de construction de la voie Pour le projet de ligne minière de l'Ouest algérien, mené par China Renoué Construction Corporation Algérie, CRCC Un modèle de coopération S'exprimant lors de la cérémonie d'inauguration de l'usine, le directeur de China Renoué Construction Corporation Algérie, Chulak Xiang, a affirmé que, la société CRCC Algérie était honorée de pouvoir contribuer à la construction de cette ligne minière de l'Ouest algérien, participant ainsi au développement économique et social de la région Nous nous engageons à mener ce projet avec rigueur, en respectant les délais et en garantissant une qualité optimale afin de faire de ce projet un modèle de coopération gagnant-gagnant entre la Chine et l'Algérie, a-t-il encore ajouté ? Intervenant à la même occasion, le directeur général de la branche afrique du nord de CRCC, a expliqué que l'usine de Traverse était la première à être établie par une entreprise chinoise dans le désert saharien Pour sa part, le wali de Tindouf, Moustapha Daou, qui a pris part à la cérémonie, a affirmé que, cette usine de fabrication de Traverse ferroviaire est la première et la plus grande du genre en Algérie Cette usine produit des Traverse de 2,60 mètres et en produit 3000 baroblique jour Lorsqu'elle atteindra ses pleines capacités de production, cette usine qui emploie actuellement 152 travailleurs comptera plus de 400 employés, ce qui s'inscrit dans les orientations du Président de la République en matière de création d'emplois dans les régions du Sud, a ajouté le wali de Tindouf, non sans saluer les efforts conjoints du CRCC et les parties prenantes locales, qui ont contribué à la bonne exécution du projet Deux lignes de production En effet, selon les détails présentés sur place, cette usine qui s'étend sur une superficie de 91 000 mètres carrés, assure la préfabrication et la fourniture de 2,2 millions de traverses pour le projet ferroviaire Elle dispose, est-il précisé, de deux lignes de production automatisées, capables de produire 1500 traverses par jour avec une seule ligne et 3000 traverses avec deux lignes Ce qui permettra un gain de temps appréciable en disposant de ces matériaux sur place et ainsi d'accélérer la concrétisation de la ligne ferroviaire Béchart-Tindouf-Karadjubilé, ce projet pharaonique d'un total de 950 km lancé dans le cadre de l'exploitation de la mine de fer de Karadjubilé, cet autre gigantesque projet qui permettra à l'Algérie de devenir l'un des plus gros producteurs de minerais de fer au monde Concernant les normes techniques, l'agence chinoise Xinua a précisé que, les constructeurs chinois ont adopté une approche proactive en s'adaptant aux normes européennes Selon la même source, les partenaires chinois et algériens ont mené des recherches approfondies sur les technologies des voies ferrées, combinant les normes chinoises pour le transport ferroviaire avec les normes européennes, tout en intégrant des produits ferroviaires locaux dans les spécifications techniques du projet A rappeler que les travaux du premier tronçon de 200 km de la ligne ferroviaire Béchart-Tindouf-Karadjubilé ont été lancés en novembre 2023 et qui devraient être livrés début 2025 Le deuxième tronçon de cette ligne devrait relier Tindouf à Oumelacel sur une distance de 175 km et comprend une gare à Oumelacel ainsi que deux gares pour le transport des passagers et des marchandises à Tindouf Tandis que le troisième tronçon est divisé en deux parties, la première reliant Amagir à Oumelacel sur 440 km, comprenant des gares à Tabelbala et à Sikelb Et la deuxième s'étend de Tindouf à Garaadjubilé sur 135 km et comprend une gare à Garaadjubilé Sujet numéro 3 Lors de l'African Energy Week qui s'est tenue à Cap Town, en Afrique du Sud, du 4 au 8 novembre, l'Agence nationale de valorisation des ressources en hydrocarbures, Alnaft, a souligné l'attrait croissant du secteur énergétique algérien Dans un communiqué, l'agence a mis en avant la montée en puissance de l'Algérie en tant que destination privilégiée pour les investissements régionaux et internationaux dans le domaine de l'énergie Dirigée par Mourad Belkem, président du comité de gestion d'Alnaft, la délégation algérienne a participé à des conférences portant sur les défis et opportunités énergétiques en Afrique Durant l'événement, elle a présenté les modalités de participation à l'appel d'offres Algeria Bidrone 2024, visant à attirer des entreprises internationales pour investir dans les secteurs du pétrole et du gaz algérien, renforçant ainsi le rôle de l'Algérie comme fournisseur d'énergie de premier plan dans la région L'intervention du représentant algérien a suscité un vif intérêt de la part des participants, notamment des dirigeants de grandes entreprises et des experts en énergie, reflétant l'attractivité croissante du marché algérien Selon Alnaft, cet intérêt souligne le potentiel d'investissement de l'Algérie dans les énergies Il est également rappelé que la première étape du plan de lancement de l'appel d'offres a débuté le 14 octobre dernier, avec la mise en compétition de six périmètres pétroliers Les salles de données pour cet appel d'offres seront ouvertes aux entreprises internationales à partir du 26 novembre Cette participation marque une avancée significative dans les relations entre l'Algérie et les grandes entreprises du secteur énergétique, visant à développer les ressources naturelles du pays et à attirer des investissements d'étrangers pour stimuler l'économie nationale Sous-titrage Société Radio-Canada